La cérémonie qui nous renue aujourd'hui concerne la remise symbolique des financements aux premiers bénéficiaires du tricycle. Mais l'objectif final est de remplacer l'ensemble des 232 000 conducteurs de Jakarta par l'électricité moderne. Le programme de remplacement des Jakarta par l'électricité est un paquet sur lequel le partenaire technique et commercial qui a été choisi par la Fédération nationale des conducteurs de mototaxi s'est aussi engagé à mettre en place une unité de montage de tricycle ici à l'école de formation technique de Tiers. former et incuber au moins 350 jeunes sortant des écoles de formation, former 500 mécaniciens au métier de réparation des tricycles et leur doter des kits de réparation, assurer les travaux de sous-traitance à la main d'oeuvre locale, notamment dans le domaine de la tollerie, de la peinture, voire de la confection. Mesdames et Messieurs, le Président de la République a réitéré sa volonté de faire de la jeunesse sa priorité fondamentale. Investir sur la jeunesse, c'est investir sur l'avenir, c'est engager le Sénégal sur les rampes de l'émergence, c'est bâtir un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Le programme que nous lançons aujourd'hui, fruit de cette ambitieuse vision, est un partenariat dynamique entre la Fédération nationale des conducteurs de tactique Yacarta, la DER et la BND. C'est pour cette région que je tiens particulièrement à remercier M. le délégué général de l'entrepreneuriat rapide, M. le directeur général de la BND, pour la qualité du partenariat que nous avons scellé dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme très cher au chef de l'État. Ce programme des fris-cycles va s'ajouter aux réalisions du chef de l'État dans le secteur du transport, à savoir l'autoroute Ilatouba, l'extension du réseau routier, le TER, le BRT, pour n'en citer que cela. Mes remerciements s'adressent également aux autorités administratives des locales de la région et à M. le Premier ministre. Je remercie enfin la Fédération nationale des conducteurs de mototaxis pour leur mobilisation et leur engagement dans la réussite de ce programme. Sous-titrage Société Radio-Canada